qui nous intéresse. Quel que soit le tour de glycémie, on te met en hospitalisation. Pourquoi ? Pour t'éduquer, pour t'apprendre ce que c'est le diabète et qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, comment prendre les médicaments, à quelle heure il faut prendre les médicaments. On te conseille les mesures d'hygiène de vie. Et là, après, tu deviens autonome par rapport à ta maladie. On fait tout ça pour t'éviter les complications liées au diabète. D'accord. Docteur, certes, vous avez parlé à un technicien aguerri, mais disons, comment on peut éviter le diabète si réellement on peut l'éviter en quelque sorte ? Comment peut-on éviter cette maladie ? Comment peut-on éviter le diabète ? Le diabète, déjà, comme je l'ai dit, c'est un problème d'hygiène de vie. D'accord, bonjour. Pour éviter le diabète, quand tu es à risque d'être diabétiques, ça dit, il y a les personnes d'abord à risque d'être diabétiques. Ceux qui ont le diabète dans leur famille, ils sont à risque d'être diabétiques. Ceux qui sont hyper tendus, ils sont à risque d'avoir le diabète. Il y a certains comportements de vie, de faire du jage, du tabac dans toutes ses formes, prendre de l'alcool, de toute sa forme, être sédentaire, c'est-à-dire, tu n'as aucune activité physique. Là, ça t'expose à être diabétique. L'âge aussi, c'est un facteur de risque d'avoir le diabète. Après 50 ans, tu as à risque d'avoir le diabète et l'hypertension artérielle. Mais, l'homme peut jouer sur ces facteurs-là pour modifier leur comportement, pour les éviter à la longue d'avoir le diabète et l'hypertension artérielle. Il y a des facteurs modifiables. Ça, c'est le comportement du fait que tu fumes, tu abandonnes la cigarette. Du fait que tu es sédentaire, il faut avoir l'activité physique. Du fait que tu prends de l'alcool, il faut diminuer ou arrêter l'alcool et il faut diminuer la consommation abusive du sel. Ça va t'éviter le diabète et l'hypertension artérielle. Et le tabac, ne vous n'oubliez pas, le tabac nuit à la santé. Et le tabac fait partie des maladies non transmissibles parmi lesquelles il y a le diabète et l'hypertension artérielle, il y a les infections respiratoires, il y a le cancer. Maintenant, il y a le tabac. Donc, l'hygiage du tabac, c'est un facteur du risque d'avoir ces maladies non transmissibles. Il faut avoir un comportement à la consommation. Beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Là, ça évite ces maladies. C'est un facteur de la consommation. C'est un facteur de la consommation.